Et pour l'économie avec nous, Nalimane Mendil. Bonjour Nalimane. Bonjour Soraya. La situation en Palestine continue de dominer l'actualité, les massacres sionistes poursuivent et engendrent des pertes très importantes à l'économie palestinienne, particulièrement à Raza, déjà mise à mal par le blocus et les multiples agressions de l'occupant. Et depuis le début de cette agression sioniste contre la bande de Raza, les bombardements israéliens ont ciblé, détruit des infrastructures, des cibles civiles, notamment des maisons, des tours résidentielles et de services qui comprennent de nombreux bureaux et des services publics. Les attaques visent aussi des établissements de santé, des ambulances et des réseaux électriques. L'occupant a interrompu totalement l'approvisionnement en électricité de Raza et également l'approvisionnement en eau. Les réserves de carburant existants s'épuisent. Selon le porte-parole de la municipalité de Raza, les bombardements sionistes ont également causé des dommages importants à la station d'épuration, des pertes très lourdes, impossibles à mesurer pour l'heure, estiment les spécialistes. Une crise multidimensionnelle qui risque d'empirer, vu que des donateurs suspendent leurs aides à la Palestine. C'est le cas de l'Union européenne. Elle a suspendu tous les paiements de son aide au développement en faveur des Palestiniens. Elle a également décidé de réévaluer l'ensemble des programmes en cours, qui représentent un total de 691 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé hier le commissaire européen. La situation en Palestine occupée fait réagir les marchés pétroliers. L'or noir rebondit. Le baril de Brent gagne près de 5% et frôle la barre des 90 dollars. Les investisseurs redoutent une extension régionale du conflit qui aurait des conséquences sur la production de pétrole ou à un minima sans transport vers les pays consommateurs. Cette crise survient alors que les prix du pétrole sont déjà élevés en raison des inquiétudes liées à la baisse de la production de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Pétrole Toujours, l'OPEP dévoile de nouvelles prévisions concernant la demande mondiale. Une demande qui devrait continuer de croître jusqu'en 2045 selon les prévisions de l'OPEP. L'organisation prévoit une hausse de 16,5% de la demande de pétrole d'ici 2045 par rapport à 2022. Le cartel affirme que le monde continuera à avoir besoin d'avantage d'énergie dans les décennies à venir. Et pour combler cette demande, l'OPEP assure qu'il faudra investir quelques 14 000 milliards de dollars dans le secteur d'ici 2045, soit environ 610 milliards de dollars en moyenne par an. La demande dans les prochaines décennies sera tirée par des pays non membres de l'OCDE avec l'Inde comme principal moteur. On continue avec l'énergie et on passe au gaz. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Malabo, en Guinée équatoriale, la 25e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz. La réunion sera consacrée à l'examen de la situation et des perspectives du marché gazier international en vue d'assurer la sécurité, la stabilité de l'offre et de la demande. Elle intervient au moment où la demande en gaz est de plus en plus importante à l'approche de l'hiver et avec l'accélération de la transition énergétique dans plusieurs pays. La rencontre sera aussi l'occasion de se pencher sur les préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement prévus l'année prochaine en Algérie. D'ailleurs, le ministre de l'énergie et des mines sera présent à la réunion, rappelant que le Forum des pays exportateurs de gaz est composé de 19 pays. Ensemble, il représente 72% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 44% de la production commercialisée et 56% des exportations par gazoduc et 52% des exportations de GNL. Nanyman, 7h19, tout autre secteur à présent, celui de l'agriculture. Une nouvelle plateforme devrait voir le jour avec pour objectif de faciliter l'investissement. C'est une plateforme numérique qui comprend toutes les informations sur l'investissement agricole, notamment celles liées à la disponibilité des terres à mettre en valeur, les procédures d'obtention du foncier ou encore les dossiers de concession. Elle sera lancée par l'Office national des terres agricoles. Et notre dernière information, elle concerne le prix Nobel de l'économie. Il a été attribué à l'américaine Claudia Goldin, spécialiste de l'emploi des femmes, pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes sur le marché de l'emploi et le revenu des études qui ont fait progresser la compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail. Selon le jury Nobel, Claudia Goldin devient la troisième femme à remporter ce prix prestigieux depuis sa création. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines du travail et de l'histoire économique. Elle a été la première femme à diriger le département économique de l'université de Harvard.